Bonjour, je me présente Caroline Lessage, fondatrice de l'association Artel que j'ai créée il y a 9 ans maintenant pour faire entrer l'art à l'hôpital. Suite au prix de l'initiative que j'ai reçue de la CIM à Mulhouse, j'ai créé cette association Artel qui associe le mot art au mot L, L de papillon, qui est l'animal logo que j'ai pris comme symbole. Pourquoi ? Parce que je vais travailler auprès des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer qui sont comme enfermées dans un cocon et avec l'art, grâce à cet outil de communication, je vais inviter ces personnes à essayer de sortir d'elles-mêmes à travers la lecture d'œuvres d'art connues ou qu'elles découvrent et ensuite je les invite à peindre directement après la projection en s'inspirant sans jamais copier mais bien en s'inspirant de ce qu'elles ont vu. Et c'est alors que les couleurs prennent forme, que ces personnes sortent de leurs coquilles, si je puis dire, et offrent à la fois à leur entourage, famille, mais aussi personnel, soignant, offrent au regard de ces personnes des œuvres qui peuvent être absolument merveilleuses et du coup, elles se révèlent autant à elles-mêmes qu'à leur entourage. Et aujourd'hui, vous allez découvrir une exposition absolument exceptionnelle puisque ce sont des œuvres qui sont sorties des ateliers d'artel que j'anime notamment à la MMPA à Mulhouse, mais aussi en accueil de jour à Kemmes ou dans le département, lorsque la part me missionne, si je puis dire. Et vous allez découvrir donc des œuvres qui ont pris une forme tout à fait particulière. Vous êtes ici en face de l'origine de cette collection très spécifique d'œuvres qui ont été retenues par le créateur textile Petrus qui a créé cette collection Petrus pour Artel. Comment a démarré cette aventure ? Par une rencontre. Par hasard. Parfois c'est par hasard que les bonnes choses peuvent arriver. Ces œuvres que vous voyez ici sont sorties des ateliers que j'anime par ailleurs dans des écoles en tant qu'intervenant extérieur en éducation artistique. Et donc ici, j'avais expliqué à une classe l'origine du beauté, le motif du cachemire. Les enfants avaient travaillé et par la suite, j'ai exposé ces kakemonos que j'avais créés au musée d'impression sur étoffe. Et au musée d'impression sur étoffe, le créateur textile Petrus Reinen se rendant régulièrement au sud pour acheter des échantillons, s'en inspirer et créer de nouvelles collections. Et bien quand elle a vu ces kakemonos dans le hall d'accueil, elle a demandé quel artiste était à l'origine de ces œuvres pour en faire un foulard. C'est ainsi qu'on a été mis en contact et que la rencontre, la fameuse rencontre a eu lieu entre Petrus et Artel. Parce que Petrus, Monique Reinen, a eu un coup de cœur pour les travaux que je lui ai présentés, non seulement des enfants, mais justement je lui ai présenté des œuvres sorties des ateliers Artel en milieu hospitalier, donc des œuvres créées par des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. Et c'est là qu'elle a décidé de faire non pas un foulard, mais une collection dédiée à Artel. Et les 10% de vente, produits de la vente de cette collection, sont versés à l'association pour pouvoir acheter nouveaux pigments, nouveaux consommables, pour pouvoir ouvrir nouveaux ateliers, toujours auprès des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. Vous êtes à présent devant la création textile par Petrus, inspirée par les beautés papier que vous avez vues juste avant, par le fameux kakemono, et les beautés réalisées donc en atelier et en école. Voici le cachemire visité, made in XXe siècle, si je puis dire. Un vrai cachemire réalisé dans la pure tradition, c'est-à-dire que vous avez le motif d'une couleur d'un côté, d'une autre couleur de l'autre. Une très belle pièce, c'est la pièce maîtresse de la collection Petrus pour Artel. Nous sommes ici au premier étage du très bel immeuble de la CIM, Société industrielle de Mulhouse, et vous avez reconnu le très beau parc de la Bourse, qui fait la fierté du patrimoine de la ville de Mulhouse. Et il va falloir que je vous laisse, car à présent, c'est le vernissage de l'exposition Petrus pour Artel, dans le salon d'honneur, sous l'œil bienveillant des membres fondateurs de la CIM. Et c'est un clin d'œil direct au milieu du textile mulhousien, au milieu industriel de Mulhouse. Et donc je suis ravie qu'Artel puisse mettre ses cimeses dans cette très très belle salle. Merci, et sachez que vous retrouverez les foulards de la collection Petrus pour Artel, dans la boutique Imagine, 16 rue Henriette, à Mulhouse. – Sous-titrage MFP. 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 – Sous-titrage MFP.